Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance abdo cardio spécifique course à pied. C'est une séance qui m'avait été demandée dans un commentaire sous une des dernières vidéos. Du coup, je lis vos commentaires. Quand je vous demande quel type de séance vous allez me rire trouver, j'en tiens compte. Là, j'ai trouvé que c'était une super idée de faire une vidéo abdo spéciale course à pied. En plus, ça va être la période où on va courir un peu moins dehors. On peut s'entraîner un peu plus à l'intérieur. Ça va être sympa. Pour la séance 6 exos, on va essayer de faire du gainage dynamique, de mettre un petit peu de rythme pour garder un côté cardio. A chaque fois, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération, 6 exercices, 5 tours, séance de 30 minutes. Je vais vous montrer le premier exercice. Ensuite, je lance le chrono. Je le fais avec vous. Vous avez juste à suivre la vidéo. Et je vous montre les autres exercices pendant le temps de récupération. Le premier exercice, ce sera du gainage. Pour se placer, on va se placer sur les coudes, corps bien aligné, pas de fesses en règle, pas de dos qui tombent. Si c'est trop difficile, on pose les genoux au sol et on garde bien le corps aligné aussi. Et on ne vient pas, on ouvre et on va faire un gainage, ouverture. On ouvre d'un côté, on pique votre bus, on regarde le plafond, on revient. Et la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, si on est sur les pointes de pied, d'un côté, puis de l'autre. Voilà, pour le premier exercice, je lance le chrono. Je vous montrerez les autres au fur et à mesure. Allez, c'est parti, 30 secondes. Sur le premier tour, ne cherchez pas à aller vite. Même sur tous les exercices d'abdomin, on ne va pas forcément chercher la vitesse. Mais on doit bien contrôler, pivoter à chaque fois, garder votre respiration fluide. Pas d'apnée à aucun moment, mais évite de bloquer l'aspiration. Allez, 5 secondes. Et relâchez. Le prochain, on fera un grimpeur à aller à un mountain climber, stiger. On part en position pompe, un pied proche des jambes, on saute, on inverse. Et ainsi de suite pendant 30 secondes. 15 secondes de récupération encore. Premier tour, il sert aussi à découvrir les exercices. On a 5 tours au total, on va avoir le temps de s'entraîner. On se place. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. On saute, on inverse le pied. On ramène le pied aussi près des mains qu'on peut. Ça, c'est en fonction de notre souplesse, forcément. On essaie de ne pas trop lever les fesses. Et celui-là, on peut chercher le côté dynamique. Trois secondes. Ok, on relâche. Le prochain, on passera sur le dos. On va venir s'allonger. Complètement, on va attendu derrière soi, on va salle l'étoile. On va relever les jambes et les épaules opposées. On croise de l'autre côté. On va chercher en croisant comme ça d'un côté, puis de l'autre. Donc, attention à bien aller chercher avec l'épaule, que les abdos travaillent. Ce n'est pas juste le psoas qui ramène la jambe vers nous. Allez, c'est parti. 30 secondes. Celui-ci, on cherche à garder le contrôle. Et vraiment, on va chercher avec l'épaule pour que les abdos bossent. Soufflez à chaque fois en montant. Et relâchez. Les abdos chauffent, là. Moi, j'ai quelques petites courbatures des séances précédentes aussi. Mais tant mieux, on sait ce qui bosse comme ça. Le prochain, ce sera le grimpeur. Montez mon climber. On vient en position contre. On ramène le genou proche du sol et on replace. Celui-là, on pourra accélérer un petit peu sur celui-ci. On commence tranquille et on accélère au fur et à mesure. Parce que 30 secondes à fond, ça va être long. Allez, c'est parti. 30 secondes. Vraiment le genou proche du sol. Ce sont des petits détails. Si on a trop les fesses ou les genoux, les abdos vont moins bosser. Et on cherche à garder le corps stable. Que ce soit les jambes qui bougent. Respirer, on ne peut pas d'apnée. Et relâcher. Le prochain, on se mettra en position bire. Bras tendu sous les épaules. Sur les pointes de pied. Genoux juste sous les hanches. Pas au sol. Décoller du sol. Et on viendra pivoter d'un côté. On va ajouter un kick. Donc, et pareil de l'autre côté. On interne droite et gauche comme ça. Pendant 30 secondes. Le bire plus le kick côté opposé. C'est parti. On se met en position. Et donc, on décolle le bras. On pivote le pied. On vient de donner un coup de pied. Et on revient. Là, celui-là, on cherche à contrôler. Et quand on revient en centre, à chaque fois, on est genoux fléchis proche du sol. Allez, 15 secondes. 10. 3. 2. 1. Et top. 30 secondes de récupération. On peut se lever pour le dernier exercice. Ce sera des montées de genoux. Le plus cardio, sûrement, de la séance. Des exercices, le dernier. Donc, monter le genou. On va chercher à monter les genoux devant nous. Avec le pied qui suit le genou. On ne garde pas le pied sous notre corps. Et on cherche à bien rester droit. On ne va pas se pencher en arrière. Si on fait de la force à pied, l'idée, c'est d'aller vers l'avant, pas vers l'arrière. Allez, c'est parti. Mon corps droit. On contracte la sangle abdominale pour rester stable. Et après, on garde le rythme. On rebondit sur le sol. Les pieds, les mollets sont actifs. Et on va recevoir sa dos qui tire le genou vers le haut. Respirez, toujours pas d'aluminé. Et top. Premier tour, c'est fait. En 30 secondes, on repart sur le gainage. On croit son souffle. Le cardio monte. Encore plus quand on discute. Donc, 5 tours au total. On peut se placer tranquillement. En 3 secondes. Allez, go. C'est parti. Gainage, ouverture. Normalement, sur celui-là, on récupère un peu notre cardio. La rotation à chaque fois. On regarde le plafond. On pivote le buste. Comme ça, on vient faire une ouverture. 15 secondes. Et relâchez. Le prochain, le climber. Mountain climber en spider. Donc, on saute et on inverse les positions des pieds. 30 secondes de récup. 15 maintenant. On se place. C'est parti dans 5 secondes. Et allez, go. 30 secondes. On saute et on inverse les pieds. De la force, de la vitesse, de la souplesse sur celui-ci. 15 secondes. 15 secondes. Les flexibles de plus en plus haut sur la mesure. Et relâchez. Le prochain, ce sera sur l'étoile sur le dos. Dans 15 secondes, on va pouvoir se mettre en place. Et là, celui-ci, on va bien le chercher avec l'épaule. Donc, on ne compte pas dans la facilité de juste ramener les pieds vers soi. Allez, c'est parti. Cherchez à rentrer le ventre en soufflant à chaque fois que vous montez. 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Oui, 30 secondes de récup à chaque fois. Permette de récupérer juste ce qu'il faut pour pouvoir repartir. Allez, donc. 10 secondes et quelques. Pour le grimpeur. On se prépare. Et c'est parti. 30 secondes. Sur le grimpeur. On reste régulier dans notre rythme. Toujours la respiration aussi. 10 secondes. 3, 2, 1, ok. Le prochain, le bire. Avec le kick. Donc, marche, position de l'ours. Avec le coup de pied. Et les genoux pour terminer le deuxième tour. Dans 10 secondes. Prêt ? Allez, c'est parti. Donc, on pivote. Coup de pied. On retient. Bon, on passe bien avec les genoux proches du sol. Et on pivote. On repart. Les pôles va travailler un petit peu sur celui-ci. Tant mieux si on travaille. C'est bonus. Dans ça, on a légèrement les cuisses aussi, les ischios, les quadrilles. Et pour relâcher. C'est pareil, c'est parce que j'ai fait une séance bas du corps juste avant. Ça compte peut-être. Juste avant, j'ai fait la séance full body spécifique course à pied qui sort dans pas longtemps, je pense. La semaine prochaine ou celle d'après, si elle n'est pas déjà sortie. En 3 secondes, les montées de genoux. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Toujours le central, la sanglée de nous, l'actif. Nous, on est là, mais c'est les jambes qui bougent. Vous pouvez essayer de vous synchroniser avec les bras. On va rapprocher la course. Allez, on garde les fumeaux. Et top, deuxième tour, c'est fait. Dans 30 secondes, on attaque le troisième. Le cardio monte, c'est normal. On est là, pas ça. Allez, dans 10 secondes, le gainage. On place. Et c'est parti. Donc, gainage avec ouverture. Si à un moment, ça devient trop difficile avec ouverture, restez en gainage classique. Mais essayez d'aller au bout des 30 secondes. Allez, 15 secondes. 10 5 Et relâchez. Bon, celui-ci, bon, il passe bien. Je l'aime bien. J'ai l'habitude de le faire. Le suivant, je crois que c'est celui que j'aime le moins. Je fais le moins souvent du coup. C'est bien. On se forçait des fois à faire des exercices qu'on n'aime pas. Souvent, c'est les exercices dont on n'a plus besoin. Dans 5 secondes, on se prépare. Allez, c'est parti. L'araignée. De face, ça donne un truc comme ça. Je me pivote. Je me pivote. 15 secondes. Après, on se passe sur le dos. On peut récupérer tranquillement sur le prochain. 5 Et top. L'araignée. Avant, l'étoile. L'étoile, il est difficile. Je trouve que je n'ai plus les abdos. Mais pareil, j'ai l'habitude de le faire. Donc, j'aime bien. Allez, dans 15 secondes. On se place. Et c'est parti. Toujours, on va chercher avec l'épaule. Soufflez à chaque fois en même temps. Allez, 10 secondes. Mes abdos chauffent. Tant mieux, c'est l'objectif. Et l'araicule, 30 secondes. Il faut que vous allongez complètement. Laissez les abdos s'étirer. Mais on va se placer assez rapidement pour le grimpeur. Allez, dans 10 secondes. 5 secondes. En place. Et c'est parti. Allez. Si vous êtes à l'aise sur celui-ci, accélérez. Gardez le genou proche du sol, par contre. On ne dégrade pas le mouvement d'accélérant. 10 secondes. 3, 2, 1. Top. Le bire. Et kick. Pour le prochain. Bon, 15 secondes. On a à peu près un exercice sur deux cardio. L'araignée qui est en deuxième. Le grimpeur qui est en quatrième. Les montées de genoux en sixième. C'est fait exprès. Allez, c'est parti. Rotation. Coup de pied. On repasse au centre à chaque fois. Allez. Celui-là, au début, il faut se concentrer un petit peu sur les placements. Mais une fois qu'on l'a, il passe bien. Donc le pied, en dernière, pivote. Là, je vais regarder là sur le plat du pied. Et relâchez. Les montées de genoux pour terminer ce troisième tour. Trois sur cinq. On a passé la moitié de la séance déjà. Depuis trois minutes. Deux minutes. Dans cinq secondes, les montées de genoux. Prêt ? Allez, go. Trente secondes. En tout cas, cette séance fait augmenter la température. Quinze secondes. Allez, toujours propre. Sur les montées de genoux. On ne part pas en arrière. Cinq secondes. Et top, la récup. Trois tours sur cinq, deux faits. Prochain tour, avant-dernier. Il ne nous reste que soixante secondes par exercice. Deux fois, trente secondes. Ça ne sert à rien du tout. Sur cette séance de trente minutes. En place. Pour le gainage. Et c'est parti. Allez, on pivote. Qu'on revient en contrôle à cet exercice. C'est sur le prochain, il faudra accélérer. Respirez sur chaque mouvement. Petit terme d'équilibre. Ce n'est pas grave, on repart. Pivotez le buste à chaque fois. Trois petites secondes. Et relâchez. Yes. La récup. Trente secondes. Le grimpeur version araignée. Pour le prochain. Donc, quinze secondes. Prêt ? Et c'est parti. Allez, trente secondes. Là, si vous êtes à l'aise, accélérez. Si vous voulez, on essaie de garder le mouvement propre. Déjà, j'essaie de le faire niquer avant d'accélérer. Par contre, on essaie de ne pas ralentir, ça c'est sûr. Cinq secondes. Trois, deux, un. Top. Difficile celui-ci. On a fait les vingt premières minutes de la séance. Il nous en reste dix. Ça va passer très vite là maintenant. Les exercices. L'étoile sur le dos pour le prochain. On va au piste monde. On se place. Allez. C'est parti. Sous-faites à chaque fois. Décollez l'époil. Vraiment. Activez au max les abdos. Celui-ci, il n'est pas cardio. Il faut qu'il soit difficile au niveau musculaire. C'est parti. Cinq secondes. Et relâchez. Le grimpeur, mountain climber. Ensuite. un tour et demi nous reste neuf exercices au total allez dans 10 secondes on se prépare le grimpeur là on peut accélérer tant qu'on est bien placé allez go 30 secondes tu me prends le genou et le produit du sol 15 secondes 5 3 2 1 top la récup avant de se dire elle tique allez dans 15 secondes en place on est parti allez c'est parti on est parti dans 5 secondes mais les 5 secondes sont passées là on garde le mouvement fluide on ne cherche pas à aller le plus vite possible par contre on essaye de ne pas s'arrêter d'être en mouvement en permanence petite perte d'équilibre on repart c'est ça des fois on va essayer d'aller un peu trop loin et relâchez on peut se relever le prochain c'est les montées de genoux les genoux on récupère le cardio on récupère le cardio et les genoux des genoux et les genoux on récupère le podium On repart avec le gainage dans 20 secondes maintenant. Une dernière fois à chaque exercice. On aura fait une bonne séance. Prêt ? Allez, c'est parti. Le gainage avec couverture. On alterne. Droite et gauche. Toujours du contrôle sur celui-ci. Contrôle à régularité. Pas de vitesse. Le sprint, c'est sur celui d'après. C'est l'autre qui est dynamique. Celui-ci, c'est du contrôle. Cinq secondes. Je m'en prouve, c'est les cinq dernières sur le gainage. Et relâchez. Allez, cinq exercices. On en profite sur le gainage parce que j'aime bien, mais je ne suis pas sûr d'en profiter beaucoup sur le suivant. Pressez que les 30 secondes soient passées. Et on va le faire. On s'accroche jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. On tient. On essaye de ne pas ralentir. On accélère même. Dans cinq secondes. Vous êtes prêts ? Allez, c'est le dernier. On ne part pas le départ. Feu. Allez, interdiction de s'arrêter. Et même de ralentir. On a juste le droit d'accélérer. 15 secondes. 10, le front final. Là, on peut accélérer. Allez. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. OK. Relâchez. Ça, c'est fait. Je suis content qu'il soit passé, celui-ci. L'armacule. Et les poils. Dans quinze secondes. Allez, 10, on peut se placer. De toute façon, le placement sur celui-là est cool, mais on est allongé. Et c'est parti. Allez. On interne droite et gauche. Soufflez à chaque fois. Cherchez à remonter l'épaule le plus haut possible. En particulier sur cette série, c'est la dernière. Cinq secondes. Et relâchez. Trois exercices. Grimpeur, bière, et montée de genoux. Trois exercices cardio, quand même, pour finir. Même si sur le bière, on cherche le contrôle. On se place. Dans trois secondes, c'est parti. Allez. Go, le grimpeur, le mountain climber. Là, on peut mettre de la vitesse. Respirez toujours, pas d'apnée, jamais. On garde le corps bien aligné. Si on rajoute la vitesse, c'est pas au détriment de la posture. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Top. Bien. Deux exercices. Le bière et les montées de genoux. Le bière, on contrôle. Les montées de genoux, c'est le sprint final. Dans dix secondes. Cinq, on se prépare. Et c'est parti. Allez. Là, on garde le mouvement fluide. Ce n'est pas un sprint, celui-ci. On cherche à bien faire le mouvement. A rester régulier, fluide. C'est sur le prochain où on accélère. Parce que là, ça fait six fois qu'on est fluide, maintenant. Donc, normalement, ça y est, on commence à le maîtriser. Cinq secondes. Et relâchez. Trente secondes de récup. Et les trente dernières secondes. Avec les montées de genoux. Les montées de genoux, sprint final. À fond. Trente secondes. Il va falloir s'arrêter. On garde bien les abdos contractés. On reste stable. Genou devant nous, et le pied. Et après, on pose le cerveau. Et c'est parti. Dans cinq secondes. Allez, go. Trente secondes. Et le genou au devant. Mais on ne laisse pas de descendre au chaud à mesure pour faire des tout petits mouvements. Allez. C'est la dernière. On donne tout. Après, c'est la récup. Tidakassou dans le sprint final. On relève les genoux. On accélère. On reste gainé. Trois. Deux. Un. Ok. Bravo. Vous pouvez souffler. Récupérez tranquillement. Le chrono. Et arrêtez si j'arrive. Voilà. Reprenez votre souffle. Récupérez vos abdos. Félicitations. On a terminé. Vous êtes allé au bout. J'espère que cette séance vous a permis de travailler votre sangle abdominale tout en augmenter un peu le cardio. Ça va vous aider sur la course à pied. Vous allez être plus stable. Vous allez moins de vous écraser sur chaque pas. Être un petit peu plus puissant. N'hésitez pas à aller l'intégrer à votre routine. Ou même à faire juste un ou deux tours en échauffement de vos séances de running. Pas forcément la demi-heure complète. Là, maintenant. Soit vous allez pouvoir enchaîner sur une séance full body. Moi, je l'ai faite juste avant. Là, je ne vais pas arrêter là pour aujourd'hui. Moi, ça va être la récup. Ou alors, vous pouvez aller faire un petit footing léger si ça vous a servi l'échauffement. Dans tous les cas, merci d'avoir fait l'assence avec moi. Si elle vous a plu, pensez à mettre un j'aime sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez trouver comme séance. Ça, c'est une séance qui m'avait été suggérée dans les commentaires. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Et encore une fois, merci du coup de vous être entraînés avec moi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada